Cette forêt nous stimule, elle nous fascine, elle nous intéresse et en même temps elle nous calme. Le fait d'aller en forêt a un impact très puissant sur l'équilibre de votre corps et de votre esprit, les deux fonctionnant ensemble. Je m'appelle Pascale Derme et je suis journaliste, auteure, réalisatrice, spécialisée dans les questions de nature et d'environnement depuis 25 ans. La forêt a un impact très net sur l'immunité naturelle. Le fait de marcher en forêt augmente l'activité des lymphocytes qui sont des cellules qui protègent votre organisme. Une marche en forêt peut aussi vous aider à lutter contre la dépression et les pensées ruminatoires. Elle rééquilibre votre corps et tous les paramètres physiologiques liés au stress qui sont la régularité du pouf, les battements du cœur, la circulation du sang dans le cerveau, votre état d'esprit, votre équilibre physiologique est restauré dans la forêt. Il me semble très important de pouvoir régulièrement aller marcher dans la forêt pour se recadrer, à la fois pour se recentrer sur nous-mêmes, être dans une intimité dans soi finalement. On est chez soi en fait aussi dans la nature, dans la forêt. Et en même temps, pour se rééquilibrer et en conscience que cet équilibre, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une régularisation physiologique, physique que la forêt a sur nous. Des études montrent que le fait de se reconnecter, de se rattacher émotionnellement avec la forêt incite les personnes à être plus respectueux et à agir en faveur de la protection de la forêt. Le premier pas de l'écologie, il est dans la forêt. C'est en allant dans la forêt qu'on devient respectueux du vivant et de l'écologie. C'est en allant dans la forêt. C'est en allant dans la forêt.